Bonjour à tous j'espère que vous allez bien ça faisait un petit moment que je n'avais pas tourné de vidéo et aujourd'hui je voulais vous faire un compte rendu, une vidéo sur comment commander aux Etats-Unis en économisant non seulement les frais de port et aussi les frais de douane. Quand je commande sur internet j'aime commander sur différents sites. Alors quand c'est en France c'est pas trop un problème mais quand c'est aux Etats-Unis ça peut revenir assez cher puisque les sites proposent l'expédition en Europe et en France notamment en général gonfle un peu les prix au niveau des frais de port et parfois quand vous commandez des tout petits articles vous payez 30 40 dollars de frais de port. C'est quand même assez conséquent. Donc en fait moi je passe par Leslie Shopping donc je vous mettrai les infos juste là en bas et en fait vous pouvez la contacter sur facebook et c'est une française qui s'est installée aux Etats-Unis et en fait on peut dire une personnelle shoppeuse commandée pour vous sur des sites par exemple qui n'acceptent pas la carte bleue française ou alors vous pouvez commander et vous faire envoyer directement les colis chez elle et elle vous emballe tout et elle vous renvoie tout directement dans un carton dans un seul et unique carton. Bah moi c'est ce que j'ai fait voyez. Alors j'ai commandé sur différents sites et en fait elle a tout regroupé et elle m'a envoyé ça en un seul colis. L'avantage aussi de passer par Leslie c'est qu'en fait en général je regroupe mes commandes sur deux mois c'est à dire que par exemple je commande en septembre et en octobre et je me fais livrer mon colis début novembre. Donc moi je suis passée par elle en fait parce que j'avais besoin d'une palette et je ne pouvais pas me l'acheter. C'est à dire qu'en fait il fallait passer par une application et l'application n'est valable uniquement que pour les résidents aux Etats-Unis. Donc impossible pour les européens de commander. L'application se télécharge que si vous êtes américain et en plus avec les cartes bleues européennes ça ne fonctionne pas. Donc je suis passée par elle. Elle m'a commandé la palette que je voulais et évidemment c'est un service qui coûte un peu d'argent. Elle prend 5$. Si vous voulez commander sur le site de Ulta ou de Sephora aux Etats-Unis, si vous voulez 4 ou 5 produits, elle ne vous prendra que 5$ pour toute la commande. Si vous voulez un produit c'est 5$, si vous en voulez 3 ou 4, ce sera 5$. Donc ça c'est quand même super intéressant s'il y a des exclusivités que vous désirez. Elle m'a envoyé cette commande et ça m'a coûté à peu près 50€ de frais de port sur lesquels je n'ai pas payé de douane. Donc c'est quand même assez intéressant. Après à la fin de la vidéo je vais vous faire le calcul si j'étais passée par les sites directement, si je m'étais fait livrer en France combien ça m'aurait coûté. Et vous allez voir un peu la différence et voir pour vous si ça peut vous intéresser. On va commencer par ce que j'ai acheté sur Hot Topic. D'ailleurs ils ont joint une petite carte. Alors c'est un site que je connais depuis très longtemps. Je suis allée dans la boutique aux Etats-Unis en 2014 si je ne dis pas de bêtises. C'est une boutique alternative qui existe depuis très longtemps aux Etats-Unis. Et le problème de ce site c'est que c'est les frais de port sont très 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 élevés. Je ne sais pas, pour les fans de Tim Burton vous allez sûrement reconnaître cette palette. Pour ceux qui ne savent pas, peut être inspiré de Beetlejuice. Donc c'est le livre des gens récemment décédés. Et en fait c'est une palette de maquillage. Bio Exorcist, Dark Room, Miss Argentina, Dante Inferno, etc. Et je trouvais ça super cool. Ne serait-ce que même le design aux couleurs et à l'esprit de Beetlejuice avec le cimetière ici. Cette palette coûte 16$ américain. 16,90$. Et toujours sur le site de Hot Topic, j'ai commandé, c'est un gommage pour la bouche de sorcière. Donc ça je trouve ça génial. Ça sent un peu la barbe à papa. Il suffit d'en prendre un petit peu et de se frotter doucement les lèvres avec et puis d'enlever délicatement l'excédent. Donc dedans il y a de la sucrose, de l'huile minérale, du parfum et du charme. Et il coûte 4,99$. Donc ça ce sont les deux articles que j'ai commandés chez Hot Topic. Donc ensuite on arrive avec cette fameuse palette. Donc celle que je vous disais que je ne pouvais pas acheter en fait directement. J'ai dû passer par Leslie pour qu'elle puisse m'acheter cette palette. Donc ce que j'ai fait c'est que je lui ai envoyé le montant de la palette ainsi que évidemment les 5$ pour elle qui correspond aux frais d'achat. Donc en fait c'est la palette Athena de chez badhabitbeauty.com. Et en fait si je voulais cette palette c'est parce que j'ai lu beaucoup de revues, blog et aussi évidemment des vidéos sur YouTube qui parlent de cette palette en disant que c'est un dupe. Sachant que là en l'occurrence c'est une dizaine de dollars. Donc ça valait vraiment le coup. Donc il arrive comme ceci. Donc côté packaging c'est plutôt pas mal. Enfin j'aime beaucoup les couleurs. J'aime le nom. Donc pareil quand vous enlevez l'emballage vous avez le même packaging au niveau de la palette. Derrière il n'y a rien. Vous avez juste le nom badhabitbeauty.com, distribué à Los Angeles. Celle que ça intéresse c'est Cruelty Free. Donc vous avez un miroir que je cache pour éviter de vous éblouir. Et puis vous avez les fards à paupières. Donc si vous regardez bien ça correspond quand même à la palette d'Huda Beauty. Je vais vous mettre à côté la version Huda Beauty. Donc c'est la palette Desert Dusk. Pour ça qu'ils l'ont reconnue. Cette palette elle coûte 14 dollars. Donc c'est quand même largement moins que la palette de chez Huda Beauty. Vous avez 18 fards à l'intérieur. Vous avez deux fards vraiment qui ont l'air magnifiques. C'est le Glim et le Epic. Je vous les montre. Ces deux là. Je vais tester tiens d'ailleurs parce que j'ai pas encore mis mes doigts dedans. Donc ça donne ça. C'est assez irisé. Je sais pas si vous verrez bien. Mais en tout cas c'est super doux. C'est crémeux. Alors après à voir ce que ça donne au long terme. Si ça tient une journée ou pas. Et si c'est assez pigmenté. Ça je pourrais vous le dire en essayant la palette dans les prochains jours qui suivent. Donc voilà. Je ferai la revue en fait dans quelques jours. Quand Leslie m'a commandé la palette, j'ai eu un petit cadeau avec. C'est un échantillon en fait pour nettoyer ses pinceaux. Alors c'est pas une grande taille. C'est pas un full size. Mais en tout cas c'est quand même déjà pas mal pour tester le produit. Donc je nettoierai mes pinceaux avec. Et puis pareil si vous voulez une review là-dessus, je peux vous la faire sans problème. Ensuite j'ai commandé sur Colourpop. Alors là j'ai craqué. Je voulais plusieurs Super Shock Shadow. Je sais pas si vous en avez chez vous à la maison. Vous vous dites peut-être qu'est-ce que c'est les Super Shock Shadow. En fait ce sont tout simplement des fards à paupières. Mais alors ils sont vraiment incroyables. Je pense que s'il y a bien quelque chose à commander chez Colourpop, ce sont justement les Super Shock Shadow. Donc j'en ai commandé plusieurs. J'en ai commandé 8 exactement. Je vais vous montrer un petit peu. Alors celui-là c'est le Super Shock Shadow Ultra Metallic Couleur Télépathie. Alors il est juste, juste, juste magnifique. Et alors souvent les Super Shock Shadow on les applique au doigt. Ou alors avec un pinceau synthétique et avec un booster de pigments dedans pour justement bien accrocher. Et alors regardez ce que ça donne. Donc j'ai pris la couleur Whistle. Qui est une espèce de violet comme ça. J'ai pris un autre violet un peu plus foncé ici. Et c'est la couleur Dare. Regardez comme il est magnifique. Donc celui-ci je vous l'ai déjà présenté. C'est le Télépathie. Qui est un espèce de doré vert. Ensuite j'ai commandé une couleur un peu plus cuivrée. Et celle-ci c'est le Lightning Bug. Donc celui-là il est glitter. Ultra glitter. Un autre aussi un peu dans les teintes cuivrées. Et celui-là il est très très connu. D'ailleurs c'est un de leurs best-sellers. C'est le Lala. Pareil qui est ultra glitter. Ensuite toujours pour être dans les ultra métalliques. J'ai pris le Moonwalk. Donc pareil le Moonwalk c'est un espèce de mort doré comme ça. Qui est magnifique. Qui est très changeant. Celui-ci qui est un peu plus marronné. Avec des sous-tons violets. Et la couleur c'est Cricette. Donc pareil c'est un ultra glitter. Et enfin en dernier. C'est le Daff. Alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Pareil un ultra glitter. Alors ceux-là je vais vous les swatcher aussi. Dans une prochaine vidéo. Et ensuite pour terminer. J'ai commandé aussi sur le site Buteric. C'est un site pour les couturières. Je pense que celles qui font de la couture. Ont déjà dû commander là-bas. Ou alors commander les patrons ici en Europe. Et donc sur le site vous avez plusieurs marques. Vous avez Vogue. Vous avez McColl. Vous avez Buteric. Et donc là je suis passée chez Buteric. Et chez McColl. Pour acheter 4 patrons. Il y a mon chat aussi à côté. Bonjour. Vous avez le patron Buteric 3012. Qui est une robe dans l'esprit victorienne. Vous avez le patron Buteric B6590. Qui est un patron de la styliste Gertie. Donc c'est une robe pin-up. Donc à faire en version soit jupe swing. Donc évasée. Ou plutôt crayon. Comme ceci. Ensuite vous avez toujours chez Gertie. Le patron B79. Et je l'ai pris surtout pour celui-ci. Pour cette robe comme ça en fait. Je me suis dit pour l'été. Une robe en lamée dans les teintes violettes. Ou parme. Ça pourrait être super classe. Vous pouvez la faire aussi de cette sorte-là. De cette sorte-là. Mais je suis beaucoup moins fan. Et celle-ci je pense qu'avec un beau tissu. Ça peut vraiment rendre. Par contre je pense que je la rallongerai un petit peu. Parce que pour moi elle est courte. J'aime quand ça arrive vraiment au niveau du genou. Donc voilà. Après à voir. Évidemment. C'est un patron. Donc peut-être que comme je suis petite. Ça ira très bien. Et en dernier. Donc de chez Maccol. J'ai pris celui-ci. Pour me faire un costume de sirène. Alors évidemment. Je vais modifier le patron. Parce que là vous voyez. Vous avez une queue de sirène. Donc moi j'ai envie d'en faire quelque chose. Un peu plus évasé en fait. Comme une vraie robe sirène. C'est-à-dire. Moulante jusqu'au niveau des genoux. Et puis un petit peu plus évasé. Avec du tulle. Et puis une petite traîne derrière. Alors quand j'ai commandé. Sur le site de Buterie. Que vous aviez une promo. Tous les patrons étaient à 3 dollars. A 99. Et en plus. Vous aviez les frais de port. Pour les Etats-Unis offerts. Donc j'en ai profité. Donc chaque patron. M'a coûté 3 dollars. Ce qui fait à peu près 3 euros. Ce qui vaut vraiment le coup. En fait. Parce que. En magasin. Ils sont quand même beaucoup plus chers. En général. Ça peut aller même jusqu'à 15 euros. Donc. Bon. Je trouvais que c'était une bonne affaire. Et surtout que ça m'a rien coûté. Pour le faire venir jusque chez Leslie. Donc voilà. 4 patrons. Et pareil. Quand je vous parlais du sérieux de Leslie. Je voulais aussi vous parler. De la façon dont elle emballe les produits. Vous voyez. En fait. Quand vous recevez. Vous avez non seulement un carton. Mais elle vous met du papier à bulle. Et puis. Plein de petites choses comme ça. Pour éviter la casse. Et ça. Je trouve ça très bien. Comparé à des sites comme Chipito. Qui vous les facture en plus. Là. C'est totalement inclus. À l'intérieur de votre tarif. Il faut savoir que Leslie. Elle compte. Les frais de port. Par rapport au poids du colis. Donc. C'est à dire que vous commandez chez elle. Et ensuite. Elle vous donne le montant. Alors. Il y a possibilité d'assurer le colis ou pas. De choisir le montant. De l'assurance du colis. C'est à dire que. Par exemple. Pour éviter la douane. Il faut déclarer en dessous de 50 dollars. En général. Mais si vous avez commandé. Très cher. Je vous déconseille quand même. De mentir sur la valeur du colis. Parce que si vous avez pour 200 dollars de produit. Et si le colis se perd. Vous serez remboursé que pour 50 dollars. Par exemple. Si vous l'avez assuré. Pour ce prix là. Donc. C'est à vous aussi. De voir. Pour combien vous désirez. Assurer votre colis. Et. Je vous parlais aussi de l'économie. Que ça faisait. Mais là. On va faire. Comme là. Pour ma commande. Si je veux que 8 produits. Parce que ça fait quand même. Une certaine somme. Donc voilà. En fait. Vous auriez eu. 10 dollars. Pour Colourpop. 25 dollars. Pour Buteric. 40 dollars. Pour Hot Topic. Et je sais pas combien. Pour Athena. Donc on va dire. Pareil. Une quinzaine de dollars. Donc tout ça aurait fait à peu près. 90 dollars de frais de port. Si j'étais passée par chaque site. Que là. En prenant directement. Avec Leslie. En regroupant toute la commande. Ben. Au final. J'ai payé que 45 dollars. A peu près. De frais de port. Vous avez une économie. De 50%. Presque sur le frais d'envoi. Donc si vous êtes intéressé. En fait. Je vais vous mettre. De toute façon. Son contact. Au niveau de la barre d'infos. Il suffit de lui envoyer un message. Et elle. Elle va vous donner. Donc son adresse. Son numéro de téléphone. Son nom. Son prénom. Et elle va vous donner aussi. Un numéro client. Et elle va vous expliquer. Un peu le fonctionnement. Parce qu'il y a des sites. Auquel. Sur lesquels. Vous ne pouvez pas commander. Vous directement. Donc tout sera listé. Elle vous explique tout. Elle vous fait un mail. Sur Facebook. Assez long. Pour vous expliquer. Un peu la démarche. Et donc à vous de voir. Après. Pour commander. Avec elle. Et ce qui est intéressant. C'est que contrairement à Chipito. Vous avez quelqu'un. D'humain. Là derrière. Un peu comme une copine. Qui commande. Donc voilà. J'espère que. Ce petit haul spécial. Etats-unis. Vous aura plu. Et j'espère aussi. Que ça pourra vous permettre. De faire des économies. Et de commander. Sur les sites. Que vous aimez. Certains produits. Qui est. Certains produits. Qu'on ne peut pas avoir. En France. Ou qu'on ne peut pas commander. Je vous souhaite. Une très bonne soirée. J'espère que cette vidéo. Vous a plu. N'hésitez pas. A vous abonner. Sur ma chaîne. Et je vous dis. A très bientôt. Bisous. Sous-titrage ST' 501.